Bonjour et bienvenue sur Calegis TV ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler Heroes of the Storm et plus précisément pour parler build de Anubarak. Donc Anubarak c'est un personnage que j'apprécie particulièrement qui est sous-estimé à mon avis pour le moment. Il peut être donc c'est un guerrier donc il peut être tank ou dps. Après vous pouvez le jouer un petit peu différemment c'est à dire bon il suffit de faire une équipe qui tourne bien avec mais généralement il va pouvoir s'intégrer dans pas mal de choses parce que c'est pas il est tank pas parce qu'il résiste beaucoup mais surtout parce que il a énormément 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 de régène et on va voir ça de suite avec son template donc je vais monter niveau 20 et je vais vous montrer ma façon de le jouer tout simplement donc comment moi personnellement je joue Anubarak tout d'abord je prends la portée augmentée du E parce que le E ça fait une ligne d'épine comme ça et ça fait sauter les héros adverses et ça peut être génial. Le Z ça me met une carapace et le E ça me permet de charger. Vous voyez déjà ça c'est plutôt pas mal. Donc on augmente, on pourrait augmenter le bouclier dure plus longtemps mais honnêtement deux secondes de bouclier ça change rien. Augmente les dégâts des petits scarabées ça peut faire mais c'est pas tellement intéressant. Collecter les clubs de régénération augmente la régénération de vie. Alors ça ça peut être intéressant si vous êtes entre guillemets le jungler de votre équipe c'est à dire que vous allez faire tous les camps. Si vous êtes avec une Lily qui a besoin également aussi de faire tous les camps ça peut être intéressant. Mais la majorité du temps le plus intéressant ce sera quand même l'aiguillon allongé. Pourquoi ? Parce que vous pourrez grâce à ça empêcher les gens de partir, les rattraper parce qu'on peut très bien imaginer que... d'ailleurs je vais les activer. Vous allez voir de suite ce que ça fait sur notre ami Arthas. Tac tac tac. Ça va vous permettre de faire un petit combo. Si j'arrive à le placer, forcément je me suis loupé. On va se cacher, on va être plus long pour le mettre. Donc là on va le faire sauter. Et là hop on retourne dessus et vous pouvez réactiver votre E pour popper dessous et le faire bump une deuxième fois. Donc c'est vraiment intéressant de prendre ça. La deuxième chose que l'on va prendre, on pourrait prendre augmenter la portée et réduire le temps de recharge du E. Même très souvent c'est ce que je prends. Parce que honnêtement ça vous permet de partir plus rapidement, ça permet de rattraper quelqu'un plus rapidement. Mais vous pouvez prendre également la légion de scarabée qui va faire qu'en fait vous allez invoquer des scarabées toutes les 8 secondes. Et surtout qu'il peut être activé ou désactivé. Alors que là pour le moment il est toujours actif et ça peut vous faire voir si vous êtes en train d'essayer de gank ou de plank pour faire un trap, enfin pour faire un piège. Imaginons on veut le piéger toutes les 10 secondes le bis scarabée qui pop, on va vous voir. Donc vous allez être opéré très rapidement. Donc ça peut être intéressant aussi. Maintenant, moi généralement je prends celui-ci ou celui-là. Pourquoi ? Alors ici je vais prendre le E parce que ça reste quand même, regardez la portée qui a augmenté quoi. Hop là et là, hop je le fais sauter deux fois en l'air. Il n'a rien, il n'a pas pu partir pendant ce temps là. Ensuite, augmente la vitesse de déplacement. Moi je trouve que c'est pas mal parce que la carapace du coup vous permet de partir encore plus, plus vite et ça vous permet d'avoir encore plus de mobilité. Les dégâts de zone, bof. Empaler, ralentir les ennemis, ça peut être intéressant aussi. Ou le, si vous avez pris au level 4, si vous avez pris la légion de scarabée, ça peut être intéressant aussi d'avoir les scarabées qui soient une anubaraque. Ici, on va pas le faire. Et renforce les mercenaires à proximité, ça peut être intéressant aussi. Mais bon, c'est très anecdotique aussi. Ça dépendra vraiment de la partie. La plupart du temps, ça va être intéressant de prendre la vitesse de déplacement. Comme ça, on se déplace plus vite. Regardez, hop, ça fait un petit dash. Ça peut être vraiment bien. Alors le jet de toile. Enveloppe l'ennemi dans un cocon pendant 5 secondes. Ça fait du contrôle pendant 5 secondes au héros adverse. Ou aux plusieurs héros adverses, si vous le calez bien. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est nuée de sauterelle. Pourquoi ? Parce que nuée de sauterelle, ça va être vraiment le sort qui va vous permettre de tanker. Regardez, là, je prends des dégâts. Hop. Je fais nuée de sauterelle. Enfin, j'essaye de faire nuée de sauterelle. Voilà. Et là, vous voyez ma vie, comme elle remonte, mais ultra rapidement. Et tant que je suis sous l'ulti, je peux même me prendre les tours. Finalement, ça n'a aucune importance, puisque je vais tout régène très rapidement. Donc c'est vraiment ultra pratique. Ici, on peut augmenter le bouclier. Donc pour augmenter encore une fois le côté tanking. Ou on peut infliger des dégâts aux ennemis proches. Pour le bouclier anti-sorts, ça peut être pratique, mais c'est vraiment s'il y a que des gens qui font des sorts en face. Et qu'on fait un bouclier au scarabée, c'est vraiment anecdotique. A moins que vous jouiez vraiment spécialisé dans les scarabées. Ce qui n'est pas un mauvais build, hein, en soi. Mais bon, moi, je préfère mettre le bouclier augmenté. Ça permet vraiment de rentrer dans un teamfight. Hop, on met le gros bouclier. Tac, on fait sauter les ennemis pour les contrôles. On met l'ulti, on a encore plus de régène. Donc ça, ça peut vraiment être intéressant. L'avant-dernier talent. Alors, dans l'avant-dernier talent, pareil, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Le 100% pour vous heal. Parce que mineur 1, 15% de la vie volée, ça vous fait un gros heal. Donc pour avoir encore plus de survivabilité. Vous pouvez réduire la vitesse d'attaque des ennemis. Donc ça, c'est intéressant si vous êtes contre une dvala ou contre un illidan ou contre un zératul. Ça peut être très pratique. Parce que ça peut vous permettre de vraiment tanker beaucoup plus longtemps et donc de pouvoir le tuer même en 1 contre 1. L'escarabée se renforce en tient des ennemis, j'aime pas trop. Et l'air d'effet et dégâts augmentés. Ça peut être intéressant si vous voulez le jouer DPS ou avoir un plus gros burst. Parce que de base, ça fait pas non plus énormément de dégâts. Ça tape à 245, c'est pas terrible quoi. Ça vous fait une attaque au coup blanc gratuite quoi, pratiquement. Vous voyez, là j'ai tapé à 216. Donc voilà, là ça va dépendre vraiment de ce que vous préférez. Généralement, ce qui est quand même bien, c'est le 100% à la présence intimidante. Ça dépend de s'il y a vraiment énormément de burst en face ou que vous voulez tenir énormément de temps, le 100% est pas mal. Ça les empêche de partir, encore une fois. Donc ça vous fait aussi du contrôle en plus. Ou, comme je disais, si vous avez certains cas qui sont très embêtants, comme Illidan Tassadar ou même Kerrigan, ça peut être intéressant d'avoir la présence intimidante. Donc là, après, c'est vraiment au choix. Ici, étant contre Arthas, je vais prendre le 100%, tout simplement. Alors là, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, fais-moi des dégâts, s'il te plaît, Arthas. Oui, non, tu veux pas. J'ai dit, fais-moi des dégâts. Voilà, je suis en train de prendre des dégâts. Ah, je fais esprit de me prendre des dégâts. Voilà. Hop. Et là, je vais commencer à me remonter. Tac, tac, tac. Je fais l'ulti. Et vous voyez, je suis déjà fou de barre, même si je suis en train de régén. J'ai vraiment une régén incroyable. Bon là, on est deux contre un. Même s'il y a les tours, elles font pas énormément de dégâts. Mais ça fait vraiment pas mal. Voilà. Donc le petit combo, comme je vous avais dit, c'est le Har et le E. Tac. On peut le ressortir avec le E. Donc ça fait vraiment un contre un pour attraper les gens qui fuient, ou pour faire des camps rapidement. Ça peut être excellent. Ensuite, le dernier niveau, donc le 20ème niveau. Où vous avez une compétence, parce que je sais très bien que ça monte jusqu'à 30. Vous pouvez choisir entre les trois. Donc, vu qu'on ne prend pas T-Script, on ne peut pas avoir celui-là. Donc au final, on a le choix entre Fureur du Nexus, qui répercute les attaques de base sur les ennemis proches. Pourquoi pas. Mais vous tapez pas très fort. Donc, c'est vraiment pour se spécialiser en poche. Mais il est beaucoup plus intéressant de prendre Maître de la Ruche. Parce que, dans ce cas-là, qu'on va faire de façon permanente une sauterelle vampirique qui attaque un ennemis proche toutes les trois secondes. Et en plus d'infliger des dégâts, surtout, elle va vous soigner. Donc ça fait que... Hop là, on va la prendre. Et la petite sauterelle, elle a popé. Bon là, il faudrait que je reprenne des dégâts. Moi des dégâts, s'il te plait, Artas. Vous voyez ? Hop, ça remonte. Il y a ma vie qui remonte toute seule. Et toutes les trois secondes, ça va quand même super vite, quoi. Ça, couplé avec l'ulti, couplé avec le bouclier, couplé avec le reste, et couplé avec le 100%. Vous avez une survie, mais qui est monumentale. Donc vraiment, pas hésiter... Enfin moi, en tout cas, je joue ce perso comme ça. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire mal. Vous voyez, le Artas, mine de rien, ça a fait un burst. Ça fait quand même 786 points de dégâts, le 100%. Ça la ralentit et ça m'a heal. Donc bon... Se prendre un heal à 780, c'est quand même vraiment pas mal. Donc il vaut mieux le faire quand vous avez perdu un peu de vie. Il ne faut pas engager avec le heal, mais plutôt pour achever quelqu'un ou pour ce heal quand vous êtes vraiment dans la merde, quoi. Tout simplement. Et là, c'est vraiment, voilà, qu'on peut tellement avoir une survie grande, quoi, avec ce perso. C'est tout simplement du n'importe quoi. En plus, ça fait des dégâts, mine de rien. Par contre, là, mon ulti ne s'était pas lancé. Voilà, là, je lance mon ulti. Vous voyez, j'ai la tour. Hop, hop, je le contrôle. Tac, je passe derrière, je le tue. Et la tour ne me fait pratiquement pas de dégâts. Parce que même si elle me ralentit, elle ne ralentit pas mes sauterelles. Donc ça fait vraiment très très mal. Voilà, donc ça, c'était pour le build d'Anubarak. Moi, je vous le conseille. C'est vraiment une solution qui peut dérouter vos adversaires parce que c'est un tank qui n'est pas souvent pris. Il est sous-estimé à l'heure actuelle. Mais il est vraiment très très puissant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau template sur Heroes of the Storm ou pour une autre vidéo. Bye bye mes petits amis de YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. À la prochaine. Bye bye.